Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser une peinture, une sorte d'illustration avec les paint markers. C'est en rangeant mon matériel artistique que je suis tombée sur mes vieux paint markers que je n'avais pas utilisés depuis un certain temps. A mon avis je pense que je ne les ai pas utilisés depuis presque deux ans et demi. Quand je les ai sortis de mon tiroir j'ai pensé qu'ils étaient probablement tout sec et bon à jeter. Pour mon petit contrôle j'ai décidé de faire un petit swatch pour découvrir toutes les couleurs que j'ai mais surtout pour les trier. Mais avant d'effectuer ce test une chose m'a interpellé c'est que ces feutres manquaient de références ce qui est très embêtant si on veut se référer aux couleurs du nuancier. Alors j'ai pris quelques petites étiquettes que j'avais achetées je pense de chez Action je les ai numérotées et collées sur chaque feutre. Pour m'assurer qu'ils fonctionnent toujours bien après un si long stockage il fallait aussi que je vérifie si les mines étaient encore humides ou sèches en amortissant la pointe dans le réservoir. En faisant cela j'ai constaté que certains feutres n'avaient jamais été utilisés d'autres fonctionnaient encore et que seulement deux avaient une mine complètement sèche et inutilisable. Comme quoi ces feutres tiennent encore je veux dire vous pouvez les acheter et ne pas les utiliser pendant un certain temps et ils résistent. Franchement j'étais agréablement surprise. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les peintes marqueurs et quelles sont leurs particularités j'ai déjà fait une petite vidéo qui présentait ces feutres et dans laquelle j'analysais en profondeur ces feutres. Je vous invite à la regarder si vous voulez avoir une idée globale de leurs caractéristiques et de leurs points faibles. Je vous ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo mais je vais quand même résumer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas les peintes marqueurs. Eh bien ce sont des marqueurs qui ont de la peinture acrylique dans le réservoir. Ils sont appelés des marqueurs acryliques ou feutres acryliques. Les plus célèbres et les plus connus dans le monde de l'art sont les Posca. L'intérêt des marqueurs acryliques c'est qu'ils sont opaques ce qui vous laisse la possibilité de repasser plusieurs fois par dessus. Donc vous pouvez travailler avec des couches superposées autant de fois que vous le désirez. Pendant que vous visionnez la réalisation de cette peinture, j'aimerais partager avec vous quelques conseils qui vous aideront à tirer la meilleure partie de vos feutres acryliques. Alors comment utiliser les peintes marqueurs de chez ACTION ? Tout d'abord vous devez vous assurer que votre feutre est propre avant de l'utiliser. Généralement les instructions d'utilisation d'un feutre varient d'une marque à l'autre et peuvent être trouvées sur l'emballage ou sur le site web du fabricant. Alors pour ma part j'avais jeté l'emballage depuis un certain temps. Comme ils contiennent de la peinture liquide dans leur réservoir, il est important de noter que pour éviter des éclaboussures lors de l'ouverture du capuchon, de ne pas ouvrir le capuchon de votre feutre au dessus de votre dessin. Cela vous évitera bien de mauvaises surprises et j'en ai eu la mauvaise expérience. Surtout quand vous l'utiliserez pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation. Certains marqueurs laissent couler beaucoup de peinture ce qui peut être très embêtant si vous travaillez sur une petite zone. Pour éviter cela vous devrez secouer votre marqueur plusieurs fois afin que la peinture se mélange bien grâce à la bille qui se trouve dans le réservoir. Les feutres acryliques sont un excellent choix pour les artistes qui veulent travailler sur toutes les surfaces en raison de leur polyvalence et de leur excellent pouvoir couvrant. Ils sont parfaits pour écrire, dessiner et peindre sur du papier, du carton, du bois, du plastique, du verre, de la céramique, et sur d'autres supports. Alors les peintes marqueurs sont en quelque sorte les rivaux des Posca car ils sont moins chers. Les peintes marqueurs sont vendus par packs de couleurs à un prix défiant toute concurrence. Mais les feutres Posca restent des feutres de grande qualité car ils vous permettent de changer la tige et ils sont vendus en grande variété de taille et d'épaisseur de mine, ce qui n'est pas le cas avec les peintes marqueurs. Mais ces derniers sont quand même une excellente alternative si vous voulez vous lancer dans le coloriage au feutre acrylique sans devoir débourser une grosse somme pour un bon nombre de couleurs, ce qui est le cas avec les Posca malheureusement. Alors pour ceux qui n'ont pas assez d'espace, les feutres acryliques sont aussi une excellente solution pour ceux qui veulent avoir l'apparence de la peinture acrylique mais qui ne veulent pas s'occuper du désordre qui accompagne son utilisation, c'est à dire préparer la peinture, le gobelet, le gobelet d'eau, les pinceaux etc. Alors comment utiliser les feutres acryliques ? Le principe de la technique avec les marqueurs acryliques est simple, construire les aplats puis revenir progressivement pour travailler les ombres puis les détails, c'est le principe du travail par couches d'aplat un peu comme dans certaines illustrations, ce qui m'amène au style de ma peinture. Alors quelle est la différence entre les feutres acryliques et les feutres classiques ? Les marqueurs acryliques fonctionnent comme des marqueurs ordinaires car vous travaillez avec une tige ce qui vous permet de mieux contrôler vos traits. Vous pouvez créer des lignes, des courbes douces ou des formes audacieuses ou abstraites on va dire avec une grande facilité. Leur consistance est similaire à celle de la peinture, suffisamment humide pour être utilisé sur du papier ou de la toile ou sur du bois aussi et que vous puissiez facilement corriger une erreur puisque vous pouvez, vous pourrez les recouvrir avec une autre couche de couleur puisqu'ils sèchent aussi vite que la peinture acrylique. Quels sont les inconvénients des paint markers ? Si je dois leur trouver quelques petits défauts je dirais que l'inconvénient de travailler avec des marqueurs acryliques au lieu de la peinture traditionnelle est que vous avez moins de liberté d'expression qu'avec un pinceau. Vous ne pourrez pas étaler vos couleurs comme de la peinture traditionnelle ou les mélanger de manière à ce qu'ils ressemblent à de la peinture à l'eau. Idem les ombrages sont très limités puisqu'il est difficile de travailler les dégradés avec un rendu lisse ou fondu comme avec un pinceau à moins que vous contournez le problème comme j'ai fait avec une palette et un pinceau mais là j'évite d'échanter puisque j'ai ajouté un peu d'eau ce qui m'a donné des démarcations et donc m'a poussé à replacer une couche de peinture marqueur. Ce que je regrette aussi c'est que leur mine est épaisse et rèche et pour travailler les zones délicates et les finitions il aurait bien été appréciable d'avoir comme pour les marqueurs à alcool ou autre marqueur une double pointe ou du moins les mêmes couleurs en pointe fine comme nous proposent les fameux posca. Cependant si vous cherchez un moyen plus facile de créer de belles oeuvres d'art sans sacrifier la qualité ou le contrôle de vos gestes ainsi que votre budget, ces produits valent vraiment la peine d'être essayés. Peut-on remplir le réservoir des peintes marqueurs ? Une autre chose que j'ai apprécié c'est la facilité d'accès au réservoir du feutre. Il suffit de dévisser plutôt d'extraire la partie qui soutient la tige et vous pouvez soit remplir le réservoir de peinture acrylique soit au moins vérifier s'il est vide ou pas donc c'est d'une facilité mais vraiment incroyable. Et donc comme vous avez pu le constater lors de mon swatch couleur bien que la tige de mon marqueur numéro 5 avait séché la peinture semblait semblait être bien conservée dans le réservoir. J'ai dû alors extraire cette dernière pour verser quelques gouttes dans ma palette venir la prélever avec mon pinceau et peindre la couleur de peau de la nageuse et d'ailleurs c'est ce que je vais faire à la fin je vais ajouter un petit peu d'ombrage je veux dire une ombre propre une ombre portée etc avec l'ajout d'un feutre je pense le numéro 6 au numéro 5 pour avoir une petite nuance je veux dire pour avoir une couleur un légèrement plus foncée pour pouvoir travailler les ombres alors qu'en est-il de la mine des feutres acryliques ce que vous devez garder à l'esprit lorsque vous utilisez ces marqueurs acryliques les poscas en sont aussi concernés c'est que les mines ont tendance à rayer la surface du papier et à laisser de petits dépôts de matière sur la surface pour éviter cela je vous recommande de ne pas constamment colorier toute la surface au même rythme c'est à dire avec des va et vient mais de tracer plutôt des lignes serrées et de caresser la surface je reviens à mon illustration pour ma part je me suis retrouvé limité aux couleurs de mon nuancier j'ai sorti ma palette et mon pinceau j'ai amorti le bleu foncé ainsi que le bleu clair et j'ai prélevé avec mon pinceau le mélange pour ramener une petite nuance à ma réalisation et cette fois sans ajout d'eau donc j'ai voulu faire une sorte de contour de chaque élément au lieu de d'ancrer avec du noir j'ai préféré utiliser la couleur qui est la plus dominante le bleu mais en plus foncé je ne suis pas très satisfaite de mon illustration elle ne correspond pas à ce que je fais d'habitude et le fait de travailler en aplats me rappelle mes années de collège lorsque j'ai dû réaliser pas mal d'affiches au format raisin avec des aplats au pinceau j'y ai passé de nombreuses nuits blanches j'avoue aussi avoir fait quelques erreurs en composant ce tableau ce qui m'a d'ailleurs tenté de le recommencer mais cela aurait été une grande perte de temps et vous connaissez le piège de la procrastination il est facile de remettre quelque chose à plus tard quand il y a toujours ce plus tard j'ai donc continué et la voici ma première peinture figurative au paint marker je ne veux pas dire que je suis perfectionniste mais parfois il faut laisser tomber ses attentes et faire ce qui vient naturellement j'ai utilisé mon pinceau à quelques reprises pour travailler les contours certaines nuances je dois dire que la technique pure et dure avec le marqueur acrylique a été complètement trahi par le pinceau mais je ne pouvais pas faire autrement de peur que mon illustration ne paraisse inachevée je pense que l'une de mes parties préférées de ce tableau est la façon dont les couleurs s'harmonisent mon but était de créer quelque chose de simple et épuré qui ressemble à une peinture illustrative mais avec des éléments qui la rendraient réelle et je pense que c'est le cas j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la section commentaires ci-dessous en tout cas c'était très amusant à faire et je suis heureuse de ce que ça a donné j'espère vous avoir inspiré et encouragé à tenter l'expérience des feutres acrylique et spécialement des peintes marqueurs merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de l'aimer de la partager de la commenter et surtout de télécharger votre kit de coloriage gratuit dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo vous pouvez trouver tous les détails de cette réalisation dans l'article qui suit cette vidéo ainsi que de nombreux tutos sur le coloriage la peinture l'art journal et le dessin dans mon blog le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo quant à moi je vous dis à très bientôt pour une autre mise en ligne